Les questions de mémoire au cœur des réflexions des lycéens de l'école européenne de Strasbourg cet après-midi. Ils ont pu se rendre compte de l'importance du témoignage en écoutant celui de Roland Lévy, enfant juif caché en Dordogne durant la Seconde Guerre mondiale. Ce dernier a insisté sur l'importance de l'éducation et de la tolérance. Marie-Henemann, Olivier Stéphan. Me voilà parti un beau matin. En début 1942, une de ces sages-femmes m'emmène chez tonton et tata, des gens que je n'avais jamais vus, jamais connus. Roland Lévy avait à peine 3 ans quand il est parti vivre auprès de Bergerac en Dordogne. Chez un couple qui a pris le risque d'être déporté pour avoir caché un enfant juif et l'élevé comme son propre fils. Et je voudrais vous poser à vous la question, ce que vous, vous l'auriez fait, puisque le risque il est assez grand. Tout le village, personne n'a parlé. Un témoignage concret pour appréhender la grande histoire. Ces élèves en classe européenne S6, l'équivalent de la première, sont happés et mesurent le sens de l'engagement citoyen à l'heure où les rôles antisémites se multiplient. Avoir vraiment l'histoire de quelqu'un qui a vécu ça et qui a raconté ça à d'autres personnes, c'est super intéressant. Je trouve que c'est vraiment des choses en or d'avoir encore ça à nos jours. Franchement, oui, ça m'a touché. J'ai pu ressentir ce qu'il a ressenti. Enfin, c'est dur de se mettre à sa place, mais on a pu voir l'émotion qui s'est dégagée de ce qu'il disait. Par chance, la mère de Roland-Lévy n'a pas été déportée et son père fut prisonnier de guerre français. Mais le petit garçon est resté dans sa deuxième famille jusqu'en 1948. Et par la suite, il a continué à passer tous ses étés chez Tata et Tonton. On n'en a jamais parlé. On n'a jamais parlé avec eux. C'est étonnant pourquoi ils ont fait ça. Mais c'est sûr qu'il y avait un amour absolument extraordinaire. C'était... Non, non, c'était... D'ailleurs, les gens du village me le disent. Ils t'ont traité comme un prince. Rien n'était assez beau pour moi. De retour en Alsace, Roland-Lévy a fait des études. Il est devenu chercheur et directeur de laboratoire, mais n'a jamais coupé les liens avec ses protecteurs. Ces derniers ont été reconnus juste grâce aux démarches réalisées par les propres enfants de Roland. Lui continue à sillonner les écoles et à transmettre sa mémoire pour, espère-t-il, faciliter le travail d'histoire.